Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, toujours ce samedi 18 avril 2020, 15h, 15h du Québec, j'espère que tout le monde va bien, chers amis, 2020, je vous l'ai dit en 2019 que ce serait une année vraiment importante, charnière pour plusieurs raisons, économique, politique, sociale, climatique, plus importante que 2030, tout le monde avait l'année 2030 dans leurs lunettes, tout le monde parlait de 2030, l'agenda 2030, 2030 à gauche, 2030 à droite, 2030 ceci, 2030 cela, mais je pense que c'est 2020 qui est le déclenchant, puis l'année qui va être la plus probablement significative dans tout ce qui s'en vient par la suite. Au niveau climatique, on peut pas nier que c'est très intense, la quantité de tempête, la quantité d'événements majeurs se multiplient, les écarts de température sont constants, tu passes, que tu sois en été ou en hiver, à une température X, après ça ça monte à une autre température Y, ça revient à une autre température Z, c'est complètement, complètement déréglé, tout est déréglé et c'est normal que ça soit déréglé, parce que c'est comme ça, ça peut pas être autrement, parce que c'est cyclique et là on est dans un cycle de dérèglement. Même si on s'arrache les cheveux de la tête, ça changera pas la réalité qu'on est dans un dérèglement, qu'on soit dans un camp ou l'autre, celui qui prétend qu'on est responsable de ça avec les émissions de CO2 et les autres qui prétendent que non, ça change rien à la réalité. Donc en Europe, on voit ce que ça donne depuis 3, 4, 5 ans, les tempêtes extrêmes, des ouragans, beaucoup d'activités sismiques même, je vais revenir là-dessus un peu plus tard, mais des tempêtes surtout qu'on n'est pas habitué de voir, du froid, de la neige, de la grêle, du gel, chaleur, printemps chaud, retour au gel, c'est vraiment sans dessus-dessous et c'est généralisé. Quand même que tu te raconterais des histoires, c'est généralisé, mais tu peux rien y faire. Il faut que tu prennes ton mal en patience, que tu t'adaptes. Il n'y a personne qui a l'air d'avoir été préparé pour ça, puis il n'y a personne qui semble s'être préparé à ça. Pendant qu'on vous parle dans les médias, il faut faire quelque chose que tous les groupes environnementalistes, les défenseurs de ces accords de Paris et tous les autres, Greta Thunberg en tête, qui sont là à japper à la lune, parce que dans le fond c'est ça qu'on fait, on se jappe à la lune, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui pourra se passer, puis même si on est passé à l'action, il n'y a rien qui pourra changer la réalité de la situation actuelle. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on jappe, on jappe, il n'y a personne qui s'est préparé. La production agricole est en chute libre partout dans le monde depuis des années, j'en parle, et ça ne va pas s'améliorer. Ça ne va que se détériorer. Et là, aux États-Unis, on parle souvent des États-Unis naturellement parce que c'est la plus grosse économie, un des pays les plus riches, donc le pays le plus riche, et qui est au cœur des changements climatiques avec cette année surtout, on leur annonce une saison des ouragans probablement des plus intenses qu'ils n'ont jamais vu. Et c'est déjà commencé, j'en ai parlé, dans les derniers jours, il y a eu des centaines d'ouragans, de Twister, de la neige, du froid, de la neige, du froid, de la neige, de la grève, du froid, des ouragans. Et là, on a une région aussi, l'ouest des États-Unis, qui fait face à sa pire sécheresse depuis plus de 1200 ans. Une méga drought historique, une méga sécheresse sévit dans l'ouest américain, et comme les températures mondiales ne devraient qu'augmenter, la crise émergente serait désormais sur la même trajectoire que les pires sécheresses préhistoriques. C'est tout écyclique. Donc, ça s'est déjà vu, il y a 1200 ans, on vient de te le dire. Donc, ça ne donne rien de partir en peur, puis dire le CO2, le CO2, le CO2. Qu'est-ce qu'on vient de lire dans le titre? L'ouest des États-Unis fait face à la pire méga sécheresse depuis 1200 ans. Donc, ça veut dire que ça fait 1200 ans qu'on avait une accalmie, puis là, on revient à une autre époque de cycle, un autre cycle qu'on a vu il y a 1200 ans. Et souvent, c'est à peu près ça les cycles 1200 ans, 3000, 5000. Donc, qu'on ne vienne pas nous casser les oreilles avec le CO2, on l'a vu, les températures, il y a 1200 ans, étaient aussi chaudes, c'est probablement la période aussi où il y avait eu une grande amélioration du niveau de vie. Parce que quand il fait chaud, naturellement, tu peux avoir une amélioration, puis une progression, puis un avancement. Contrairement à une période de froid intense pendant plusieurs années. Dans les années 30, les États-Unis souffraient de la sécheresse la plus grave de leur histoire, le Dust Bowl. Et préparez-vous à mort de l'aniveau de la poussière, car les scientifiques pensent que le Dust Bowl revient pour un deuxième tour, et cette fois, cela pourrait même durer des décennies. Une nouvelle étude a utilisé 1200 ans de données sur les cernes des arbres, des enregistrements d'humidité du sol et des dizaines de modèles climatiques pour décrire la chaîne toujours plus longue de périodes sèches qui ont frappé l'ouest des États-Unis et le nord du Mexique au cours des dernières décennies. Ils ont constaté qu'une sécheresse chronique se cache dans le sud-ouest des États-Unis et le nord du Mexique depuis au moins l'an 2000. Le charme de l'aridité est déjà devenu si grave qu'il a déjà dépassé trois des quatre méga drought notoires arides de l'époque médiévale. Les chercheurs n'étaient pas sûrs de l'étendue de la quatrième méga sécheresse médiévale, qui s'est étendue de 1575 à 1603, bien qu'ils notent que la sécheresse actuelle affecte des zones plus étendues de manière plus cohérente que toute méga sécheresse depuis 800 ans. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup aussi d'industrialisation, donc on a fait beaucoup de déforestation, on a installé beaucoup de béton, beaucoup d'asphalte. C'est certain que ça vient influencer sur l'intensité de cette méga sécheresse. Nous avons maintenant suffisamment d'observations sur la sécheresse actuelle et les enregistrements des cernes d'arbres de la sécheresse passée pour dire que nous sommes sur la même trajectoire que les pires sécheresses préhistoriques. L'Ouest des États-Unis est confronté à la pire méga sécheresse depuis 1200 ans. La carte montre les régions du sud-ouest de l'Amérique du Nord touchées par la sécheresse au début des années 2000. Les couleurs plus foncées sont plus intenses. La boîte jaune montre la zone d'étude. On peut voir ça ici. Il est clair que la sécheresse est provoquée par une série de phénomènes naturels tels que les flux de phénomènes météorologiques, El Niño, la Niña, dans l'océan Pacifique. Et je pense qu'on est encore, et j'en avais parlé déjà l'an dernier, j'étais un des seuls qui en avait parlé. En 2018, les scientifiques nous ont dit qu'il y avait El Niño qui était là, mais ils ne savaient pas comment l'analyser pour savoir quelle serait dans sa réapparition en 2018, son étendue et sa durée. Ça se peut qu'on soit dans un El Niño aussi puissant que celui des années 90 qui avait duré, je pense, 8 à 10 ans. Les chercheurs estiment que si le changement climatique était supprimé de l'équation, la sécheresse actuelle ne se classerait que comme la onzième pire détectée et non l'une des pires jamais enregistrées, nous disent ces gens de la science. Peu importe que ce soit exactement la pire sécheresse de tous les temps. Ce qui importe, c'est qu'elle a été bien pire qu'elle ne l'aurait été en raison d'une action humaine provoquant des changements sur la Terre. Donc les changements qu'on a provoqués, c'est surtout au niveau de la déforestation, de la bétonisation et de l'alfastisation. On a de l'asphalte, du béton partout. C'est bien évident que ça va éliminer tous ces îlots de fraîcheur que peuvent représenter les forêts, les arbres et ainsi de suite. Une méga sécheresse est une sécheresse prolongée qui dure au moins deux décennies. Le terme méga sécheresse est généralement utilisé pour décrire la durée d'une sécheresse et non son intensité aiguë. Les sécheresses pluriannuelles de moins d'une décennie, comme la sécheresse de Dust Bowl dans les années 1930, ne sont généralement pas décrites comme des méga sécheresses, même si elles sont de longue durée. Certains chercheurs ont souligné que la définition de l'étude d'une super sécheresse n'est pas strictement exacte, car elle n'a duré que 19 ans et non les 20 ans standards habituellement nécessaires pour répondre à cette définition. Changement climatique, ok super. Et qu'en est-il des chemtrails de l'éruption volcanique, de l'augmentation du rayonnement solaire, dû au minimum solaire. Et tu as tout plein de facteurs aussi qui fait qu'on peut se retrouver dans cette probablement pire méga sécheresse. La pire méga sécheresse, parce que dans les minimums et grands minimums solaires, il y a des endroits où c'est vraiment, vraiment super secs, les résurptions volcaniques aussi. Et naturellement, la géoingénierie, tous des facteurs qui viennent naturellement augmenter l'intensité peut-être de cet épisode-là. Mais je voulais vous partager ça pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Ce qui se passe, ce n'est pas une sinecure, ce n'est pas une marche dans le parc non plus. Et ça va venir compliquer beaucoup, beaucoup, l'approvisionnement, l'agriculture, l'alimentation et nos vies en général. Je vous reviens.